Un ensemble de lois mathématiques nous dit que nous ne devrions pas être surpris par les coïncidences. En fait, nous devrions nous attendre à ce que des coïncidences se produisent. L'un des éléments clés de ce principe est la loi des grands nombres, des très grands nombres. Cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Nous pensons que quelque chose est incroyablement improbable alors qu'en réalité c'est très probable, voire presque certain, que cela se produise. Nous allons prendre des exemples. Comment un grand nombre d'opportunités peuvent-elles se présenter sans que les gens se rendent compte qu'elles existent ? Alors je vais vous donner le problème de l'anniversaire comme exemple. Il est très connu. Le problème de l'anniversaire pose la question suivante. Combien de personnes doivent se trouver dans une pièce pour qu'il soit plus probable que deux d'entre elles partagent le même jour d'anniversaire ? La réponse est vraiment contre-intuitive, elle est simplement 23. S'il y a 23 personnes ou plus dans une pièce, il est plus probable qu'improbable que deux personnes soient nées le même jour. Maintenant, si vous n'avez jamais rencontré ce problème d'anniversaire, cela vous surprend. 23 peut sembler un chiffre bien trop petit. Peut-être que votre intuition s'est basée sur un raisonnement erroné. Vous vous êtes dit, il n'y a qu'une chance sur 365 qu'une autre personne ait le même anniversaire que moi. Il y a donc 364 chances sur 365 qu'une personne en particulier est un anniversaire différent du mien. S'il y a n personnes dans la pièce, chacune des autres n moins une personne ayant une probabilité également de 364 sur 365, d'avoir un anniversaire différent du mien. Alors la probabilité de tous les n moins 1, la probabilité que toutes ces personnes aient un anniversaire différent du mien est de 364 sur 365 multiplié par 364 sur 365, etc. etc. Donc si n vaut 23, combien vaudra cette opération ? Eh bien cela vaut 0,94. La probabilité qu'au moins l'un d'eux ait le même anniversaire que moi est juste de 1 moins 0,94. Cela découle du raisonnement selon lequel soit quelqu'un a le même anniversaire que moi, soit personne n'a le même anniversaire que moi. Donc les probabilités de ces deux événements doivent totaliser 1. Maintenant 1 moins 0,94 c'est égal à 0,06. C'est très petit. Mais ça ce n'est pas le bon calcul à prendre en compte. Car cette probabilité, la probabilité que quelqu'un ait le même anniversaire que vous, ce n'est pas ce qu'il y a demandé dans la question. Dans la question on disait que deux personnes aient le même anniversaire, soit nées le même jour. Il s'agissait donc d'une question sur la probabilité que deux personnes dans la même pièce aient le même anniversaire. Cela inclut la probabilité que l'une des autres personnes aient le même anniversaire que vous, mais ça implique aussi qu'il est peut-être le même anniversaire qu'une autre des 22 autres personnes. C'est là que les combinaisons entre en jeu. Alors qu'il n'y a que n moins une personne susceptible de partager le même anniversaire que vous, il y a un total de n fois n moins 1 sur 2 paire de personnes dans la pièce. Ce nombre de paires augmente rapidement à mesure que n grandit. Lorsque n est égal à 23, cela donne 253. Ce qui est 10 fois plus grand que n moins 1 égale 22. Autrement dit, s'il y a 23 personnes dans la pièce, il y a 253 paires de personnes possibles, mais seulement 22 paires qui vous incluent, qui vous concernent vous. Alors examinons la probabilité qu'aucune des 23 personnes présentes dans la pièce ne partagent le même anniversaire entre elles. Pour deux personnes, la probabilité que la deuxième personne n'ait pas le même anniversaire que la première est de 364 divisé par 365. Alors la probabilité qu'un troisième ne partage pas le même anniversaire que l'un ou l'autre. Et là, la valeur est de 364 divisé par 365 multiplié par 363 divisé par 365. De même, la probabilité que le quatrième ne partage pas le même anniversaire qu'aucun des trois premiers correspond à la valeur 364 divisé par 365, multiplié par 363 divisé par 365, multiplié par 362 divisé par 365, etc. En continuant ainsi, la probabilité qu'aucune des 23 personnes ne partagent le même anniversaire est de, donc on va aller de 364 divisé par 365, multiplié par 343 divisé par 365. Cela équivaut à 0,49. Étant donné que la probabilité qu'aucune des 23 personnes ne partagent le même anniversaire est de 0,49, la probabilité que certaines d'entre elles partagent le même anniversaire est simplement de 1-0,49, soit 0,51, ce qui est supérieur à la moitié. On peut prendre un autre exemple, gagner à la louterie. Merci. 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 Merci.